Bonjour j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc produits terminés parce que j'en ai cumulé vraiment vraiment beaucoup enfin vraiment beaucoup, on a connu pire mais bon je voudrais m'en débarrasser et les jeter donc du coup on va commencer de suite donc tout d'abord de la marque Victoria's Secret j'ai terminé un lait corporel donc qui était le Sweet Daydream qui était donc à la pomme et à la framboise donc qui se présentait comme ceci en 250 ml j'ai beaucoup beaucoup aimé ce produit là, il sentait extrêmement bon côté hydratation j'ai connu mieux sincèrement parce que moi j'ai quand même besoin de pas mal d'hydratation et celui-ci c'était une hydratation très légère par contre il sentait extrêmement bon et très parfumé donc en gros quand vous mettez ça on ne met pas de parfum ou sinon il faut trouver la brume qui correspond mais très très sympa, j'en ai quelques-uns encore en stock de cette marque là et c'est vrai que j'aime beaucoup quand il fait beau ou même des fois le matin quand je suis un peu pressé voilà ça parfume le corps c'est très sympa ensuite de la marque Garnier donc j'ai terminé le bifase micellaire tout en un donc vous savez c'était le produit que je vous avais présenté dans un haul bon plan cadeau donc c'était un format 400 ml donc qui démaquillait les yeux, le visage et les lèvres au fini non gras donc c'est un produit bifasé de couleur jaune je l'ai beaucoup beaucoup aimé finalement au début quand je l'ai essayé je trouvais qu'il me piquait un peu les yeux donc ça m'a fait un peu peur et puis finalement pas du tout c'est vrai que le gros avantage c'est qu'on peut faire tout le visage avec maintenant j'ai l'impression que je l'ai liquidé assez vite maintenant je me maquille quotidiennement donc je pense que je le rachèterai puisque ça évite d'acheter un produit pour les yeux et un produit pour le visage donc à l'occasion je verrai ça lors des prochaines promos beauté parce que sinon je crois que je l'ai payé aux alentours des 5 euros il me semble quelque chose comme ça ensuite de la marque aussi j'ai terminé quasiment tous les produits j'ai terminé les 3 produits que j'avais reçus cet été donc celui-ci c'était le soin intensif donc c'était un masque en fait en 250 ml donc déjà le packaging était top puisqu'il suffisait de pousser comme ça pour avoir le produit il me faisait des cheveux sublimes il était vraiment vraiment génial il est fait pour cheveux secs et abîmés et franchement un gros pouture puis son odeur de bubble gum était vraiment à tomber donc que ce soit ma fille, on l'a adoré et du coup on a aussi terminé le combo donc il y avait le shampoing en 300 ml qui se présentait comme ceci et l'après-shampoing donc en 250 ml et franchement le combo aussi bien sur mes cheveux que sur les cheveux de ma fille c'était vraiment des super produits très hydratants ils faisaient des cheveux tout souples donc ouais à l'occasion si je tombe dessus je rachèterai certains d'entre vous m'ont dit qu'ils allaient les trouver dans leur carrefour moi c'est pas mon cas mais sinon j'ai un monoprix qui est pas très loin donc je verrai ça ensuite alors ça je vous montre gourmandise chez... comment ça s'appelle ? Cheve de Bruges ils ont sorti des petits seaux comme ça avec des oursons à la guimauve donc il y avait au chocolat noir, au chocolat au lait et au chocolat blanc une fois que j'ai mis le nez dedans c'était juste une catastrophe il y avait 675 g j'ai dû les manger je crois en 3 jours une grosse catastrophe mais les oursons à la guimauve j'aime beaucoup et ce que j'aime beaucoup sur ceux là c'est qu'ils sont beaucoup moins sucrés que ceux qu'on trouve en supermarché donc beaucoup moins écœurant mais du coup ben la cata quoi ensuite mon fils a terminé de la marque Petit Manava donc qui est la marque Leclerc si je vous dis pas de bêtises c'était une mousse lavante à modeler, ne pique pas les yeux, hypo allergénique donc à la framboise magique qui se présente comme ceci donc en fait quand on a commencé à le tester en fait je trouvais que la mousse était hyper 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 compacte donc c'est vrai que pour se laver c'était pas hyper pratique au début et c'est là en fait j'ai vu la mention à modeler et en fait j'ai dit à mon fils c'est parce que tu peux faire des formes un peu comme de la pâte à modeler avec et là l'imagination a pris le pas dessus et il s'est éclaté, ça sentait vraiment extrêmement bon mais effectivement c'est pas du tout une mousse onctueuse c'est une mousse vraiment compacte qui permet donc de faire des petites formes et ensuite vous pouvez vous laver avec donc je trouve ça super ludique pour les enfants et là il est en train de terminer le second qui est fruit du dragon je crois et c'est vraiment très sympa ensuite un produit random, un produit que je vous ai déjà présenté donc c'est les petites billes comme ça je crois que je vous en ai présenté dans ma dernière vidéo au bon plan de n'importe quoi dans ma dernière vidéo produit terminé donc celui-ci c'était passionné donc le rose c'est les petites billes qu'on met dans le linge enfin dans le tambour de la machine pour le linge en fait moi j'utilise uniquement pour les draps et les serviettes ça sent juste extrêmement bon et là avec le magazine envie de plus j'ai reçu un petit bond 3 euros ou 3,50 euros je sais plus donc du coup je m'en suis repris un autre je sais plus quel parfum j'ai pris mais vous le verrez certainement dans mes prochains produits terminés ensuite de la marque Ritual j'ai terminé un gel, enfin une mousse de douche Happy Buddha donc c'était à l'orange douce et au cédar donc franchement ça sentait juste extrêmement bon et là pour le coup c'est assorté en mousse extrêmement extrêmement onctueuse c'était vraiment très très agréable j'ai testé aussi celui avec le packaging rouge et franchement c'est des gros coup de cœur pour ces produits là je crois qu'il m'en reste un ou deux en stock mais vraiment j'adore ces produits là et dans la même gamme en fait, enfin dans la même, pas gamme mais dans la même, le même état d'esprit de la marque Knepp j'ai terminé le Morning Kiss donc pareil qui est une mousse extrêmement onctueuse, extrêmement agréable franchement se laver avec ça le matin c'est vraiment du pur bonheur je sais pas ce qui a coulé dessus donc celui-ci c'était à la fleur d'oranger, l'huile de jojoba et ça je rachèterai très très certainement mais pareil les produits Knepp j'ai un peu de mal à les trouver par chez moi toujours pour la douche en fait j'ai terminé de la marque Nocibe c'était l'huile sous la douche Miel Vanille de la gamme Je suis Joueuse ça sentait juste trop trop bon donc j'appliquais ça après le gel douche en fait et on rinçait et ça a laissé une peau toute douce, hydratée et surtout une odeur mais vraiment à tomber j'espérais bien en trouver pendant les soldes du mois de juin mais il n'y en avait pas du tout donc un peu en regret là-dessus parce que je l'avais eu je crois à moins 50% donc ça allait je crois que j'ai payé dans les 3 ou 4 euros parce que je crois qu'en prix normal c'était 8 ou 9 euros je trouve ça beaucoup trop cher parce que c'est qu'un format 150 ml donc à voir peut-être lors des prochaines soldes on verra bien ensuite de la marque Dope on a terminé le douche crème ou douceur d'enfance au parfum à Dragibus un gros coup de coeur pour ce gel douche il sent juste extrêmement bon la dernière fois je suis passée à Auchan quand j'étais récupéré ma commande Emma il n'y en avait pas sinon je m'en serais repris un ou deux mais à l'occasion quand je retomberai dessus je rachèterai c'est sûr ça sent le bonbon avec une petite pointe d'acidité c'est vraiment vraiment super super agréable ensuite pour m'hydrater le corps j'ai terminé donc un beurre corporel comme ça de chez The Body Shop donc c'est des gros pots je crois que ça fait dans les 200 ml celui-ci c'était à la pêche de vigne si je ne vous dis pas de bêtises ouais pêche de vigne ça sentait juste trop trop bon c'était super agréable là par contre c'est hyper hyper hydratant moi le soir en me coucher j'adore mettre des produits comme ça et vraiment il m'en reste quelques-uns je crois des beurs corporels mais ceux de chez The Body Shop sont vraiment très très agréables ensuite pour bébé de la marque Riva Douce j'ai terminé le gel douche lavant pour corps et cheveux voilà on a beaucoup beaucoup aimé ce produit là et le bébé n'a fait aucune réaction c'était extrêmement doux pour sa peau pour ses cheveux et puis ça sentait bon le bébé c'était vraiment très très agréable c'est vrai qu'on a tendance beaucoup à se tourner vers Mustela mais si la prochaine dans ma para je trouve Riva Douche je pense que je reprends rien parce qu'on a vraiment vraiment beaucoup aimé ensuite de la marque Fa on a terminé un gel douche qui était donc beurre de carité et fleur de passion qui est le Mystique Moment donc celui-ci c'est mon mari qui l'a utilisé parce que je crois que c'est celui-ci que j'aime pas trop moi voilà il est trop parfumé pour moi donc c'est mon mari qui l'a utilisé lui il l'aime beaucoup donc c'est une douche crème nourrissante lui il l'apprécie mais c'est vrai que moi je le trouve un peu trop parfumé ensuite pour mes cheveux j'ai terminé le shampoing Nutri Illuminant pour cheveux blonds colorés ou fortement éclaircis de Jacques Desange donc moi c'est un shampoing que je rachète très très régulièrement je trouve qu'il est très bien pour les mèches je le fais à peu près une fois par semaine ou tous les deux trois shampoings je trouve qu'il redonne un bel éclat aux mèches il est très sympa il évite que les mèches se virent au jaune des trucs comme ça franchement il est super sympa c'est marqué nourri et illumine pour un blond éclatant qui ne vire pas et effectivement moi c'est un produit que je rachète très très souvent et je crois qu'il y en a encore un dans ma salle de bain donc ensuite j'ai terminé donc deux dissolvants donc le premier c'est de la marque Body Benefit je vous en ai déjà parlé je les trouve chez Action la fois que j'y suis allée j'en ai racheté deux un pour moi et un pour ma fille il est sans acétone il retire très très bien le vernis il est très efficace on aime beaucoup par contre comme tous les dissolvants il a tendance quand même à sécher à sécher les ongles donc il faut quand même bien s'hydrater les mains et j'ai terminé aussi le dissolvant express express pardon pour tout type d'ongles donc voilà très bien aussi très efficace mais j'ai envie de vous dire celui-ci j'avais dû l'acheter ou j'avais dû demander à mon mari de me ramener un dissolvant qui m'avait pris celui-ci mais celui d'Action est beaucoup moins cher et tout aussi efficace donc je pense pas que je rachèterai ensuite on a terminé un gommage corps gourmandise aux grains de sucre roux donc de la marque Manava toujours donc ça c'est Colleen qui avait envoyé ça à Kisha dans leur petit swap et du coup je l'ai testé une ou deux fois et franchement il sent juste trop trop bon quoi c'était je me dis elle a le beurre corporel et quand elle le met je trouve ça elle fait une odeur de bonbons sur elle ultra agréable donc la prochaine fois que je vais chez Leclerc je pense que je m'en prendrai mais c'est vrai qu'on y va très très rarement mais il faut absolument que le jour où on va dans le coin où on a un Leclerc j'y pense parce que c'est vraiment des produits qui sentent vraiment trop trop bon le gommage est très efficace c'est vraiment très sympa ensuite j'ai terminé un contour pour les yeux de la marque Nuxe qui était le crème prodigieuse yeux contour des yeux donc prodigieux hydratant et défatigant anti-âge, anti-poche donc c'est un petit contour pour les yeux que j'aime beaucoup ça fait trop 4 fois que je le rachète donc là en ce moment j'utilise un autre mais la prochaine fois que je vais dans ma para c'est clair je me le rachèterai il n'est pas très très cher il est très efficace vraiment un top j'adore ce produit là ensuite pareil un produit que je vous ai déjà présenté c'est le Bye Bye Eye Makeup donc il vient de chez Emma donc c'est un démaquillant bifasé pour les yeux très efficace il ne pique pas les yeux et en plus il n'est pas cher il est à 1,75€ à la fois que je suis partie chez Emma d'ailleurs je m'en suis repris un ensuite j'ai terminé aussi une petite brume d'oreiller de la marque L'Occitane qui se présente comme ceci donc j'avais eu ça je crois dans mon calendrier de l'Avent ou en échantillon en tout cas j'en ai un autre actuellement dans ma chambre et j'aime bien faire 2 ou 3 sprays sur mon oreiller le soir notamment quand je suis très fatiguée ou des choses comme ça je trouve que ça m'aide à m'endormir c'est hyper agréable donc je vais finir l'autre miniature mais je pense que je vais me pencher sur une brume d'oreiller donc je ne sais pas si je rachèterai celle-ci ou une autre mais en tout cas je trouve ça vraiment très très agréable à utiliser ensuite j'ai terminé pas mal de petites miniatures je vais les mettre là donc tout d'abord de la marque Dior j'ai terminé un sérum qui était donc le soin jeunesse global repulpant intensif donc il se présente comme ceci donc les miniatures comme ça j'en ai plusieurs j'aime beaucoup parce que ça me permet de tester les produits Dior j'en suis rarement déçue sincèrement ils sont hyper efficaces je trouve que ça me repulpe bien la peau ça fait une police c'est vraiment super quoi mais le prix doit être beaucoup moins super que ça donc ça c'était un format 5ml et ça m'a fait une bonne semaine puisque les sérums c'est des produits qui sont extrêmement concentrés donc ça sert à en mettre 4 tonnes ensuite de la marque Vichy j'ai terminé donc le soin en tirie des fermetés effet lifting durable donc qui était en format 3ml pareil ça m'a fait une bonne semaine aussi comme ceci et franchement je pense que c'est vers Vichy que je vais me tourner pour mon prochain sérum puisque là je me suis dit il faut absolument que je finisse toutes les petites miniatures que j'ai mais vraiment Vichy je trouve que c'est une très bonne marque et c'est vrai que contrairement à Dur et compagnie où on paye beaucoup le packaging Vichy font un peu moins de chichi mais c'est très efficace donc je pense que c'est vers eux que je vais me tourner mais bon on verra ça ultérieurement et de la marque Lancome j'ai terminé donc le soin correcteur fondamental pour ride pore texture qui est pareil en format 5ml et pareil ça je l'ai utilisé en soins de jour et c'est génial franchement c'est des produits qui sont vraiment au top la gamme Visionnaire tout particulièrement c'est vraiment une en tout cas pour les personnes comme moi qui ont 36 ans maintenant voilà pour les petites rides les petites ridules c'est vraiment super efficace on voit qu'il y a une vraie action le problème c'est clairement le prix donc à voir surtout que Lancome fait partie de la même famille enfin de la même maison que L'Oréal et j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui travaille chez L'Oréal qui m'a dit tu sais la plupart du temps les formules Lancome en fait tu les retrouves un an ou deux ans après dans des produits L'Oréal donc voilà donc j'ai bien retenu cette info là et je me dis que je vais peut-être me pencher un peu plus sur la marque L'Oréal en supermarché parce qu'il me dit tu vas faire certainement de très très belles découvertes donc je vais voir ça l'occasion toujours de la marque Lancome j'ai terminé donc un petit sérum aussi donc le Advance Génifique pareil qui m'a fait quasiment une semaine d'utilisation là les 4 miniatures que je vous présente ça me fait à peu près un mois donc ce qui est plutôt pas mal qui se présentait comme ceci donc pareil des petits échantillons comme ça ils doivent en rester comme je vous disais moi c'est le type de produit que j'aime beaucoup donc les sérums ça sert à rien d'en mettre 4 tonnes une petite goutte sur chaque jour vous étalez bien ça suffit largement ou même dans votre crème de nuit mais il faut reconnaître que voilà c'est vrai que si vous êtes toute jeunette vous n'avez pas forcément besoin mais quand on commence à passer les 35 ans voilà on a plus de marques du temps qui passe après moi je cours pas forcément après le temps qui passe mais néanmoins voilà si on peut éviter d'avoir trop de rides et de ridules et être toute fripée bon voilà on essaye on tente et franchement c'est des excellents produits moi j'aime beaucoup ensuite j'ai terminé 2 produits de maquillage donc le premier c'était la poudre libre de chez Make Up For Ever donc la Eye Definition qui se présentait comme ceci que moi personnellement j'ai beaucoup beaucoup aimé il en reste un tout petit peu dans le pot comme vous pouvez le voir mais j'arrive pas à retirer le capuchon donc je vais me la mettre de côté parce que je m'étais dit que je demanderais à mon mari voir s'il arrive à l'ouvrir pour que je puisse récupérer la fin c'est une crème euh une crème n'importe quoi c'est une poudre que j'aime beaucoup qui permet voilà de fixer le maquillage euh qui euh voilà pour les peaux mises qui permet de matifier de flouter les petits porcs et tout franchement elle est vraiment top et je crois que j'en ai une autre comme ça en échantillon donc je vais la mettre quand même de côté voir avec mon mari tout à l'heure et j'ai terminé un color tattoo donc celui-ci c'était le On & On Bronze donc le numéro 35 euh que j'aurais gardé un peu plus d'un an je dirais quelque chose comme ça et franchement c'était une magnifique couleur bronze comme ça donc euh franchement je me tâte à me le racheter parce que j'en ai quand même beaucoup des produits comme ça pour les yeux euh je vous avais montré ça dans ma vidéo Room Tour mais le On & On Bronze est vraiment particulier euh il se suffit à lui-même donc euh donc je vais voir ça je vais je verrai si je tombe dessus voilà ce sera l'occasion ensuite euh en en soins aussi j'ai terminé le lait concentré euh le lait crème concentré de la marque Embryolisse donc le soin hydratant nutritif et adoucissant donc ça c'est un produit que j'utilise en crème de jour la marque Embryolisse je vous en ai déjà parlé moi c'est une marque que j'adore ils font des prix ils font des produits avec des prix tout à fait raisonnables qu'on trouve en pharmacie en parapharmacie donc c'est vrai qu'après selon votre para les prix sont plus ou moins euh attractifs et ce que j'aime beaucoup sur ce sur ce sur ce lait crème en fait c'est qu'il est très léger donc du coup il apporte une bonne hydratation mais pour les peaux mix ça évite de les faire régraisser trop vite donc oui je rachèterai c'est sûr ou il faut que je regarde parce que j'ai peut-être encore quelques petits échantillons et en goodies il y a plusieurs mois de ça je pense je sais pas si je faisais déjà des vidéos ou pas si je pense que si j'avais reçu ça en fait de My Little Box donc c'était des petites perles en fait à placer sur le câble du téléphone comme ceci donc j'avais mis ça dans mon tiroir en fait et je m'en préoccupais pas et un jour j'en ai ras le bol que mes écouteurs soient toujours emmêlés donc j'ai pas mis des perles partout j'en ai mis juste sur le câble principal en fait pas sur les petits mais sur le câble principal et depuis que j'ai ça sur mon téléphone j'ai quasiment plus de nœuds donc franchement c'est génial finalement au début je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ça et finalement bah ma foi je suis plutôt contente et puis comme ça ça évite à ma fille de me piquer mes écouteurs puisque les miens il y a plein 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 de petites perles dessus voilà donc je vais pouvoir jeter tout ça n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé certains de ces produits si comme moi vous les avez appréciés ou à l'inverse pas du tout et puis on attend une prochaine vidéo je vous fais à tous et toutes de très très gros bisous ciao